Musique d'intro Bonjour à tous, nous voici repartis sur un nouvel épisode de Forest Village. Donc on continue notre progression. On a toujours quelqu'un qui est sur le bûcher, quelqu'un qui est mort de vieillesse, lui c'était bien ça. Et comme vous pouvez voir, il y a pas mal de gens qui sont malades. Donc on va faire un hôpital. Alors vous m'avez dit peut-être de faire plutôt une mine de fer. Mais de toute façon il me semble que la mine de fer ne demande pas beaucoup de ressources en dehors du bois. Donc je vais regarder. La mine où il ne demande que du bois. Je pense qu'il est plus urgent de pouvoir soigner les gens. Parce que regardez l'état. L'état de mes gars, c'est juste quelque chose. J'ai pas envie que tout le monde meure. Donc on va faire un hôpital et après on va faire les mines. Alors, ok. Atelier de soigneur. Alors, est-ce que j'ai... Il me faut un herboriste également. Il y a pas mal de choses que je n'ai pas fait dans cette mine. Il fallait que je le regarde. Alors l'herboriste. On va le faire tout de suite. L'herboriste va chercher des plantes. Donc je vais le faire tout de suite. C'est urgent pendant qu'il l'était pour qu'il aille chercher de quoi soigner mes gars. Donc on est parti. Je mets 3 constructeurs. Allez-y. On a 14 pêcheurs. Ici. Est-ce que vous avez commencé à récolter ? Oui. Donc je vais devoir mettre un gars pour la récolte. Il faut commencer. Ici. On va mettre un autre pour la récolte. On est parti. Là, ça a démarré. Non, c'est encore en train de pousser. Là, ils ont planté les arbres. On m'a dit, est-ce que je n'ai pas fait l'erreur de couper les arbres ? Non. Cliquez sur le bouton là. Récolte. Ne coupe pas les arbres. Je l'ai fait chaque année. Et je n'ai pas eu de problème, il me semble. Là, ça a été fait vraiment au début de l'année. Ils ont décidé de retirer les arbres. Donc comme vous avez vu, ils ont été arrivés. Ouh, beaucoup de poulets. Ils étaient arrivés à leur limite. Là, on a 43 poulets. On a deux gars. On avait dit 20 par personne. Il faudra que j'en mette une nouvelle pour être sûr. Ici, ils ont fini de looter l'avoine. L'avoine a une pousse rapide. Donc tu vas nous l'en replanter un petit peu. Là. On a encore un petit peu. Et là aussi. Bon. Allez-y, ramassez-moi tout ça. On a beaucoup de pêcheurs. Ici, c'est fait. Ça, c'était la maison de cueilleurs. Et là, on a l'herboriste. Ah, la maison de cueilleurs. On va mettre une personne à la dernière. Donc ça m'embête un peu que j'ai dû faire la maison de cueilleurs. Je me rappelais. C'est vrai que vous me l'avez dit. J'avais oublié. Ça m'embête un petit peu parce que ça m'utilisait des ressources. Ça va retarder. Ça va retarder ma construction de l'hôpital. Donc là, pour info, je reteste d'enregistrer cette fois-ci. Avec Bandicam plutôt que d'enregistrer avec Dxtory. Bandicam est juste plus pratique pour moi. En tout cas pour mes goûts et mon utilisation. Donc j'espère que ça ne va pas cracher. Je sais que le jeu n'aime pas. Je croise les doigts. J'ai réussi à faire hier un enregistrement du jeu de 30 minutes sans un crash. Donc j'espère que leur dernier patch fonctionne. Et que voilà. Voilà. C'est mon espoir. Bon alors ok. Ici. Déposé. Beaucoup de bois. Ok. Si vous êtes en train de loot. Là vous n'avez pas encore commencé à ramasser. Il va bientôt falloir le faire. J'ai besoin de beaucoup beaucoup de patates. Côté pain, on a toujours nos gars qui font du pain. Ça c'est génial. On a du stock. Donc quoi qu'il arrive on aura quelque chose pour produire de la nourriture. Même si j'ai plus de poisson. Même si j'ai plus de légumes. Donc c'est déjà ça. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne viennent pas servir par contre. Mais bon. Du moment qu'on le stocke. C'est ce qui me plait. Alors vous je vais... Je vais te laisser rapprocher. Voilà parfait. Là. Hop. On fait un buff. J'espère que ça a touché tout le monde autour. Et regardez-moi la belle couleur jaune. Beaucoup de gens aiment beaucoup le bleu. Moi ma couleur c'est vraiment le jaune. Bon. L'orange pour la chaîne. Mais vraiment c'est le jaune. J'adore. Ok. Là va falloir récolter. Va falloir récolter. J'ai pas de gens. Vite, finissez là-haut. De toute façon il me faudra des gens pour récolter également les plantes. On est un peu loin. Je ne pense pas que je vais pouvoir le finir avant l'ivéir. Je ne sais pas quel est l'effet de la pneumonie. Est-ce que les gars se fatiguent plus vite ? Est-ce qu'ils sont moins rapides quand ils travaillent ? Je sais qu'il y a un risque de mort. Il y a tellement de gens. Ça vaut le coup. Je ne sais pas quel est l'effet de la maladie en dehors du risque de mort supplémentaire. Alors voilà. Donc là je croise un peu les doigts. que ça ne les rend pas moins performants. C'est peut-être pour ça que je fais moins de nourriture ces temps-ci. Ok donc toi tu es en train de replanter ici. On est toujours bon. Alors oui on m'a dit que les gars qui s'occupent des poules également empêchent les animaux sauvages de venir attaquer. C'est vrai mais de toute façon avoir un bon cabanon de chasse ne fait pas de mal. Non seulement ça protège le village. D'ailleurs je vais diminuer le nombre de gars qu'il y a là. Je pense qu'il y en a trop parce qu'il n'y a pas assez d'animaux dans le coin. Ouais ça sert à rien. Bon alors on va en libérer un. Il y en a un petit peu. On ne va pas tuer tous les animaux non plus. Il faut qu'il en reste. Il ne faut juste pas qu'il vienne bouffer mes poules. Normalement on a 21 oeufs. Ok donc continuer. Toi tu as commencé à récolter donc on va te mettre le gars. Ici ils ont commencé à récolter. Ils sont 3. Toi. Pas besoin d'être autant. Ici toi tu as déjà bien avancé. Allez là bas. Là il va falloir récolter mon gars. On est au début de l'automne. Il faut récolter tout de suite. On va diminuer les pêcheurs là. Il faut que vous veniez là. Il faut que vous récoltez. Voilà. Il y en a un en rab. On va le mettre en cueilleur. Pendant qu'il est encore temps. Ok pause. Ok ok. Donc là l'année prochaine on devrait peut-être avoir un peu de fruits. J'adore le nombre de poules que j'ai. Ça ça va m'aider. Ça vraiment c'est volontiers. Merci les gars. Merci les poules. Ok donc là on va avoir suffisamment de blé. pour deux ans au moins. Et là il faut vraiment que vous ramassiez vite les gars. C'est indispensable. J'ai besoin de vraiment beaucoup de... On a remonté en poisson. On remonte. Ok génial. Voilà. Là je les ai buff. Ici vous allez finir. Là on est en automne. Ça sert à rien de récolter l'avoine. Pour le moment il n'y a rien. Je vais le laisser monter encore un peu. Là-haut. Je vais pas l'avoir avant l'hiver. Il va manquer de la roche. Et je sais pas. Je sais pas si on peut récolter des plantes. Médicinales pendant l'hiver. Je pense pas. C'est dans la logique des choses. Donc on va peut-être devoir attendre un autre hiver. Ok. Là c'est vide. Oh ! Pas mon poulailler ! Qu'est-ce que vous faites les gars ? Vous allez où là ? Allez les filles qui mettaient l'eau là. D'accord ok. Ça va le poulailler était éteint. Plus en feu. Continuer à nouveau. Ici. Ici. On est bon. Toi t'en es à où ? On est à l'automne. T'as 36 d'avoine. Je vais te faire récolter un peu plus d'avoine. Finalement le champ d'avoine là n'est pas suffisant. Il va falloir en faire un plus grand. Toi. Ok. Toujours en train de récolter. Une rangée et demi. On est à la moitié de l'automne. C'est pas bon. On est que à 500 de patates. Là-bas vous avez fini ? Non vous n'avez pas fini. Il ne reste plus qu'à construire. Est-ce que je peux rajouter des gens là-donc ? Je ne peux pas en rajouter. Je ne peux pas augmenter le maximum. J'ai perdu des poules. J'étais à 41 poules. Ah ils ont peut-être fait de la viande. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de... Ouh regardez le nombre de poules augmente à une vitesse incroyable. 41. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de gens ? On va voir. Par contre ça y va. Je vais laisser. Je vais voir si ça continue à augmenter. Ou peut-être que c'était l'incendie qui les a tués. Je ne sais pas. Allez plus vite, plus vite. On va mettre pause. Voilà. Ok tu vas ramasser. Ça ne sert à rien de continuer. Parce que sinon tu n'auras pas le temps de tout looter avant la fin. Ici on est... La pouce en est à peu près au tiers. Là on a 43 poules. Je crois qu'il faudra rajouter des gens pour avoir plus de poules. Ça doit être une vingtaine par gars. Et puis après ils ne les laissent pas grandir. Enfin devenir plus nombreuses. Je pense que ça doit être la logique. Il faudrait que je transforme ce champ là. Ah non. Plutôt le champ là. En champ pour... Pour de l'avoine. Si je ne veux pas de mauvaise surprise l'année suivante. Ah bon. Ok on est à 700 de poisons. Les poissons continuent à grimper malgré le fait que j'ai... Ah ils ont fini de construire. Parfait. Allez me chercher tout de suite des plantes à l'herboriste. Là ce qu'il me faut maintenant c'est du bois, du bois, du bois pour l'hôpital. L'hôpital va me coûter 450. On n'en a pas suffisamment. On a suffisamment... On n'a pas du tout assez de fer. On n'a plus assez de fer. Est-ce que je vais devoir faire la mine ? Côté roche. On est loin également. Est-ce que j'ai toujours des ressources qui sont tags là ? Il y a beaucoup d'animaux. J'ai plus des ressources tags là. On va devoir... On va devoir aller loin pour les choper. Voilà. Et on va voir à la fin d'hiver. À la fin d'hiver on va décider si on fait ou pas l'hôpital ou les mines. En fonction de ce que j'ai pu looter. Et ne pas oublier le bois. 56. On va te couper. D'ailleurs tu vas te couper en priorité. Ok c'est toi qui va être la plus haute priorité. Euh... Ensuite avant que tu meurs. Surtout c'est ça la raison. Ah, ici. On va être 12. Pas terrible. Des mots il y a beaucoup moins d'arbres là. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe après ? Ah ok oui. Les chats en zut. Ok. Ici t'as fini de récolter donc tu vas pas replanter. Je te libère. Ici on reste un petit peu. Là on est à la moitié. J'arriverai jamais. Pourtant je l'ai... Je sais pas comment faire pour récolter ce champ. On est à 1000 de légumes. Ça c'est pas bon du tout. Je vais... Je sais pas comment faire. Comment faire pour que les endroits soient récoltés à temps ? Il faut les taguer à l'avance en fait. Il faut vraiment... On est à la fin de l'automne. Il fait 1 degré. S'il fait plus froid plus tôt. On va perdre une énorme quantité de choses. Et là on a même pas les légumes. On est à 54 poules. On va mettre un troisième gars. J'ai relancé vu que ça a sauvegardé. Pour pas que ça crash. Heureusement que j'aurai au moins la boulangerie. Je pourrais en faire une deuxième s'il faut pour produire. J'ai mis un troisième gars. Pour qu'on puisse augmenter encore le nombre de poules. Par contre attention à la quantité. Ok toi t'as fini. Je te libère. Attention à la quantité d'avoine. J'espère qu'on va tenir. Du coup je vais pas augmenter le nombre de gars. Ouais non je vais pas augmenter le nombre de gars tout de suite. Pour pas risquer d'avoir trop de poules. Je veux pas ça. Ok donc là ça a disparu. Donc on va libérer les gars. Voilà. Ok donc là on a retiré les demandes. Et je les retire de là. Donc oui parfois on me dit que je confonds. Non. Je ne confonds pas. Je sais à quoi correspond ça. Et à quoi correspond la stat là. Là c'est le nombre de gars que l'on applique dans le job. Et là c'est le nombre que l'on permet. Le nombre maximum que l'on permet par bâtiment. Donc là je pourrais dire je veux un maximum un gars ou un maximum zéro gars. La raison que je les retire c'est pas que je confonds. C'est que je veux pas le point d'interrogation. C'est moche. Donc tant qu'à faire je veux le retirer. Voyez comme ça ça retire également le signe. Comme quoi il fait trop froid. Ça retire un petit peu le nombre d'icônes qu'il y a sur l'écran. C'est pour ça que j'utilise les deux. C'est pas que je confonds. Ok donc là l'herboriste tu ne sers plus à rien. On va retirer également là. Toi également. Alors du coup on va augmenter le nombre de pêcheurs. On va augmenter le nombre de chasseurs. Et pour la boulangerie je ne peux pas faire autre chose. Et donc là on va devoir espérer survivre. Avec la production de poissons et de la production de pain. J'ai pas d'autre choix. Là j'ai 14 gars que je libère. Que je vais laisser récolter les ressources un petit peu autour. Donc faites de votre mieux. Pendant qu'il ne fait pas trop froid. Puis après on verra. J'espère que l'année suivante je vais avoir des pommes. Et malgré le fait que j'ai mis la grange juste à côté. Du champ. Je ne sais toujours pas comment le récolter maximum. En dehors de le faire récolter super tôt. Bah c'est ce qu'on va faire. Il faudra trouver le bon moment. Là où les patates ne sont pas complètement mûres. Mais qu'il y en est suffisamment pour que ça soit supérieur à ce que j'aurai récolté en attendant qu'elle soit bien. Voilà. C'est ce qu'on va faire. Ok donc j'ai beaucoup de charbon, j'ai beaucoup de bois de chauffe. Donc on n'a pas besoin d'en faire plus. J'en ai un qui en fabrique il me semble. Ok on va le laisser tout seul et on va voir ce que ça va donner. Je préfère un autre forestier ailleurs. Bon ça va prendre encore des jobs et j'ai besoin de gens libres. Ok les poules continuent à grandir. Donc en fait euh ouais. Je vais devoir quand même mettre un autre gars. Ça produit pas mal d'œufs et pas mal de nourriture c'est déjà ça. Toi tu vas tuer l'ours ? Ouais. Tu ramasses. Il n'y en a pas un autre qui va dans le coin. Pour la viande. Enfin j'arrive quand même à maintenir la viande au-dessus de zéro. Et là apparemment les poissons reviennent à 800 donc je suis content. Si jamais j'arrive à maintenir à 800 c'est que je produis suffisamment de nourriture. C'est cool. Mais ouais finalement la difficulté dans le jeu là contrairement à Banished est de maintenir le niveau de nourriture. Dans Banished il n'y a pas vraiment de problème. Une fois que vous avez quelques champs et que vous avez des arbres fruitiers vous êtes tranquille. Euh là ça ne suffit pas comme vous pouvez le voir. Alors bah tiens justement je voudrais voir. Ah j'ai 4 herbes médicinelles. Ça va pas être suffisant pour soigner tout le monde. Ça il faudra le régler. Donc côté rush on a augmenté le niveau rush. On continue à augmenter côté bois. Bah en fait de votre mieux les gars. Je vous laisse faire. Je vais passer en vitesse x10 vu que de toute façon je peux pas faire grand chose pendant l'hiver. J'ai pas d'ordre à donner. On voit pas grand chose là. Tout le monde est malade c'est toujours. Je vais juste vérifier c'est toujours de la pneumonie hein. Ouais donc ça c'est pas grave. On a un autre adulte. Toi tu fais quoi toi t'es un poissonnier ? Désolé plutôt que d'aller là bas. Je veux que tu viennes tuer l'ours. Ça va être plus pratique et ça diminue les risques de transmission de rage. Voilà. Comme ça. Un petit peu de viande. C'est plus rapide que de choper des poissons. S'il y a l'animal à côté. Bah tiens la chasseuse t'as pas besoin d'aller loin. T'as un sanglier là. Le sanglier il a laissé de l'eau. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres animaux qui sont pas loin ? Toi. Attends tu es déjà en train de transporter quelque chose. Ok génial. 78 poules. Bon ça va les gars. A deux ils arrivent à maintenir. Regardez le niveau donc y'a pas de problème. Ok on est à 342 roches je crois que pour l'hôpital. On est pas loin. Encore 50. Il nous manque 125, 126 de bois. Côté glaise on est bon. Alors j'ai juste envoyé deux gars à nouveau parce qu'on va utiliser beaucoup de glaise. Alors est-ce qu'elle est ? Ma glaisière elle est là. Donc j'en ai envoyé deux pour l'hiver. Pendant que j'en ai pas besoin pour augmenter mon niveau d'argile. Et après c'était quoi le dernier ? C'était le fer. Il nous en manque beaucoup. C'est celui-là qui pose le plus problème. Il nous en manque 146 actuellement. Ok donc là on est au milieu de l'hiver. On a... Ouh là le niveau d'avoine. Le niveau d'avoine est inquiétant. Donc je vais faire de l'avoine là parce qu'on va la récolter rapidement. Et puis on va faire de l'avoine là. Poisson ça diminue. Ça diminue. Et puis... Par contre beaucoup de deux hein là. Donc toit. Avoine. Pomme de terre. Ok. Donc l'avoine et la pomme de terre côté. On est bon là-haut. Et là j'ai 200 de... Est-ce que vous avez du pain les gars qui habitent à côté ? Eux ils ont même pas du pain. Pourquoi personne prend du pain ? Vous mangez pas le pain ? J'en fais pour rien en fait. Ou bien le pain doit être utilisé pour autre chose ? Vous en mangez au début de la partie hein du pain. J'en avais pas mal de pain et vous le mangez ? Ou bien vous le gardez pour les moments difficiles ? Je sais pas trop ce que vous voulez les gars. Alors là... Ok là... Les arbres sont moitié... Presque à la moitié. Donc je pense qu'ils vont quand même nous donner des fruits cette année. Ça va être cool. Alors 13 gars. 350... 321... 250... Côté minerais. Il va falloir peut-être taguer un peu plus de rochers. Côté arbres. On m'avait dit de faire un autre... Pour produire des arbres. Je vais peut-être en mettre un là. Parce que là ça commence à être un petit peu... Ouh il y a plus d'arbres ou quoi ? Côté viande on est bon. Donc là je suis content. J'ai pas eu de crash pour le moment. Euh... On est presque à 20 minutes je crois à peu près. Euh... Vu que j'ai coupé à un moment j'ai plus le bon timer. Mais je crois qu'on est à peu près à 20 minutes. Ah ! Je vais relancer. Alors j'ai parlé un petit peu trop vite. Une seconde après le... Euh... La sauvegarde ça a crashé finalement. Mais bon. Si je peux tenir une demi-heure avec un seul crash. Ça me convient parfaitement. Euh... Je peux travailler avec ça. Et là purée plus que 200 d'avoine. Je pense que je vais devoir tuer des animaux. Éventuellement. Bon j'ai quand même 200 d'avoine dans le champ. Donc ils ont 200 d'avoine. Ça me fait 400 d'avoine. On peut peut-être tenir le coup. Euh... Je vais voir. Mais bon ça m'inquiète un petit peu. Heureusement on est à la fin de l'hiver. Du coup alors je vais remettre... Voilà 3. 3 comme ça. Je vais les lancer au taquet. Dès que ça va être le moment... De redémarrer. Je vais juste cliquer. Vous voyez. Ici. Et ça va. Et je vais pouvoir lancer. Ok. Je vais juste cliquer là. Donc je vais avoir besoin de combien de gars ? 13 gars. J'en ai 13 de disponibles. Euh... On a suffisamment... Oh ! On a suffisamment de fer. Je vois. Je mets pause 2 secondes pour l'hôpital. On a suffisamment de fer. On a presque assez. Ouais. On a presque assez. Bah ok. On va faire un hôpital cette année. Alors dès que tu vas faire 0 degré. Par contre je vais devoir taguer des rochers supplémentaires en attendant. Je sais pas où ils en sont. On leur récolte. Ok. Allez me chercher des rochers. Et c'est... Pourquoi est-ce que tous les arbres ont disparu là ? Il se passe quoi ? Pourquoi ils sont tous devenus petits ? J'ai pas... J'ai pas taguer tout ça là-bas quand même. Mais bon. Ok. Ok. Et là il me reste plus beaucoup. Regardez. 400 de poissons. 400 de légumes. Heureusement il y a 200 de là. Il va y avoir... Ok. Il fait 0 degré. J'envoie 13 gars là-bas. Bon. Les gars de la glaisière. Vous pouvez revenir. Je vais en mettre 2 chez les cueilleurs. On va avoir besoin de gens qui travaillent là-bas. Là-haut. J'espère que vous allez me faire des fruits. Je vais diminuer les chasseurs. Je les avais un peu augmenté. On va les mettre... On va en mettre un à l'herboriste. Pas plus. Voilà. Côté pêcheur. Bon on va être obligé de les garder. Éventuellement. Il y a même 15 de pêcheurs là. 15 pêcheurs. Incroyable. Ici. Tu vas faire de l'avoine également. Ok. Avoine. Avoine. Parfait. Allez-y les gars. Il y a 230 d'avoine là-haut. J'en ai presque plus en stock. Le travail est dur. Voilà. Côté bois de chauffe. On est bon. Je vais devoir libérer le gars. Je vais avoir besoin de gens pour faire autre chose. Je vais te faire cueillir. Voilà. Je te fais cueillir. J'ai besoin d'autres gens. On pourra mettre un chasseur. Ok. On est bon. Pause. Il est bon sur plein de gens. J'espère qu'il ne va pas y avoir d'incendie. J'ai pas envie que... J'ai pas envie qu'il y ait mes gars qui aillent transporter des... Enfin qui arrêtent leur boulot et qui aillent transporter des seaux d'eau et des trucs. Ou des trucs du genre. Ils ont déjà suivi un mon job. Ok. Purée. Est-ce que c'est revenu ? Ou pas encore. C'est revenu. Allez-y. Oh la la. 421 de bois. Donc on est presque à ce qu'il nous faut. Encore un peu. Après ça va être la roche. Alors ici. Ok. Tout est planté. On libère un gars. Tout est planté. On libère un gars. Tout est planté. On libère un gars. Tout est planté. Ici je vais pas libérer 3 gars. Enfin je vais pas laisser un gars. Je vais en laisser 2. Même après que c'est planté. On va voir si ça va arriver plus vite à l'âge de récolte. Ici. On a presque fini. Je vais en libérer un autre. Non. Là on va le laisser. Là c'est l'endroit où on perd le plus de choses. Donc je vais le laisser aller à fond pour le moment. 400 de poissons. On a déjà plus de légumes. J'ai plus d'avoine. Là il en reste 175. Là on est que à 12. On va devoir tuer des poules. On va devoir tuer des poules. Vite alors à moins que j'arrive à faire la récolte ici. On en est à 214. Là on est à 150 et j'ai plus d'avoine en stock. Est-ce que je peux faire une première récolte ? On est à 150. Dès qu'on va arriver à 100 je vais faire la récolte. Ici vous avez fini. Ouais. On va retirer un gars. On a besoin de gens qui vont chercher les choses. Ici je vous laisse à 2. On va voir ce que ça a donné. Ça a diminué mon potentiel de récolte. Etc. Ok on a 494. Il me reste un petit peu de rochers à voir. Ils vont aller en chercher là je pense. Et on va pouvoir démarrer l'hôpital. Ici on est à 120. Toi. Tu es à 81. Tiens toi je vais te faire récolter. Go. On le récolte tout de suite. Comme ça on va avoir un petit peu d'avoine pour patcher la consommation du côté là. Je pense que ça va être bon. Ici on est bientôt au mac déjà. Tu fais la récolte. On met un gars. On est parti. Finalement j'aurais du le laisser finir lui. Ah ah ah. Mais bon on a mis du printemps. On a déjà une récolte d'avoine. Alors l'avoine se récolte vite. Alors là je suis content. On pourra peut-être faire du lin. Oula j'ai plus. Toilater les tisserands. J'ai plus d'outils. J'avais pas fait gaffe. On relance la production d'outils. Ils sont en train de récolter. Voilà on a de l'avoine en stock. Du coup je pourrais remettre un gars. Là. Troisième. Pas plus. Je vais pas remettre plus les autres. Il faut qu'ils continuent à récolter. Et là je crois qu'on a suffisamment pour l'hôpital. On a suffisamment pour l'autre hôpital. Parfait. Bah tiens on va le mettre. On va le mettre où l'hôpital ? Mais vu qu'on part vers là. Regardez ça. La tornade. Bon elle est un peu modélisée bizarrement. Et j'étais en x. J'étais un petit peu en rapide. Mais bon. Ok. On va être en x5. On va aplatir là. Mais bon là du coup je me rends compte que la hut forestière ne sert plus à rien. Oula. Ah c'est ça qui pète mes arbres en fait. Regardez ça pète mes arbres. Ok. Va pas toucher mes gars. C'est le principal. Ok. Euh ouais. Alors on va devoir péter ça. Ça ne sert plus à rien. La maison de cueilleurs également. On va la déplacer. On va la mettre là haut. On va aller faire là haut. Et on va se développer vers là. Euh du coup. Ok. Déjà on te libère. Ici. On l'aplatit. Ok. On va aplatir. On va voir si on va pas le poser là. Côté poisson il est toujours bon. Ah je crois que notre stock de pain a diminué je crois. Euh là dépêchez vous les gars de faire la récolte pour que je puisse replanter derrière. Là le stock d'avoine est remonté. Génial. Patates on est ok. On est ok. Est-ce que vous avez fini ? Pas encore. Il faut récupérer les ressources qui sont posées apparemment. Aller couper les arbres etc. Euh bah donc voilà. Euh je pense qu'on est à plus de 30 minutes. Donc on va s'arrêter là. Dans l'épisode suivant l'hôpital va être terminé. On va avoir énormément. Je pense qu'on va atteindre une centaine de poules. Comme vous pouvez voir là bas. Et euh. Et puis bah en tout cas. Je pense qu'on va revenir sur le bon chemin. Voilà. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501